A l'issue des différentes opérations réalisées avec Open Orienting Mapper et PurplePen, nous disposons maintenant de plusieurs fichiers. De façon chronologique, nous avons d'abord créé avec Open Orienting Mapper le fichier KMZ. Ensuite, avec le logiciel PurplePen, nous avons créé d'une part le fichier XML qui recense la géolocalisation des différents postes de notre circuit. Nous avons également à notre disposition la carte du circuit numéro 1 au format JPEC. Avant de déposer les différents fichiers sur le site de VKASIMUT, nous allons nous livrer à une dernière opération. Nous allons déjà effectuer une copie du fichier KMZ. Une fois la copie effectuée, nous allons modifier l'extension du nom de ce fichier. Nous allons donc remplacer les lettres KMZ par ZIP. Nous validons une première fois et une deuxième fois. Le nouveau fichier obtenu, nous allons effectuer un clic droit dessus pour extraire son contenu dans un dossier. Une fois cette opération effectuée, le fichier ZIP peut être supprimé. Dans le dossier obtenu, nous découvrons un premier fichier doc.kml et dans le dossier Files se trouve une image de la carte de CO sans poste. Nous disposons donc maintenant de l'ensemble des fichiers nécessaires pour réaliser notre premier parcours de course d'orientation sur VKASIMUT. VKASIMUT est un projet d'étudiants d'informatique de l'école publique d'ingénieurs NC Caen et de l'université de Caen d'Ormandie, accompagnés par leurs professeurs, et pour le bénéfice de l'association VKASIM, visant la réalisation d'une application mobile pour la pratique de la course d'orientation. Le site VKASIMUT nécessite un compte pour pouvoir déposer un parcours en ligne. Donc, lorsque ce compte est obtenu et une fois la connexion établie, nous avons depuis le menu vertical l'accès au parcours. Les parcours qui sont déjà disponibles et la possibilité d'ajouter un premier ou un parcours supplémentaire. On renseigne les différents champs. Le nom du club ou de l'organisme n'est pas indispensable. De la même façon, il n'est pas utile de renseigner le site web. Juste en dessous, deux zones sont disponibles. La première à droite est destinée à recevoir les fichiers obtenus avec OpenOrientingMapa, soit le fichier KMZ, soit les deux fichiers qui sont extraits du fichier KMZ, c'est-à-dire le fichier KML et l'image. C'est cette option que nous allons choisir. Donc, le fichier KML est déposé sur le site. Pour la sélection du fichier image, nous n'allons pas choisir celui obtenu depuis OpenOrientingMapa, mais la carte de CO au format JPEG que nous avons enregistré depuis PurplePen. Pour finir à gauche cette fois-ci, nous allons déposer le fichier XML, lui aussi obtenu avec PurplePen. Lorsque les trois fichiers ont été déposés avec succès, nous pourrons obtenir un aperçu du résultat. Nous voyons donc superposé sur le fond de carte de VKZMUT notre circuit de course d'orientation avec les balises rouges qui correspondent à la localisation GPS des différents postes du parcours. Les balises grises, elles, ce sont les autres postes qui sont présents dans le fichier de PurplePen, mais qui ne sont pas utilisés pour ce parcours, et en zoomant, nous distinguons les postes du parcours. Il est également possible d'autoriser le téléchargement de la carte de CO à tout utilisateur du site. Donc, nous allons valider ce parcours, et dès la validation effectuée, le parcours est disponible sur le site de VKZMUT, mais également via les applications pour les téléphones Android et iOS. Un parcours validé est accessible à tous les utilisateurs du site, même non connectés, depuis l'onglet Parcours. On recherche une pastille rouge qui correspond à un ou plusieurs parcours. Dans la fenêtre qui s'affiche, on retrouve notre parcours que nous venons de créer à l'instant, ainsi que tous les parcours à proximité. Il est proposé pour chaque parcours, une description présentant la carte avec des informations complémentaires. La possibilité également de télécharger la carte si cette option a été activée au moment de la création, et une visualisation de la trace GPS du parcours réalisé par un coureur, par exemple dans cette course-ci. Plusieurs onglets sont proposés. L'onglet « Traces » permet de visualiser la course réalisée par le coureur. L'onglet « Temps » indique le temps de course, les distances parcourues, le RK et la vitesse moyenne de course. L'onglet « Animations » permet de visualiser la course réalisée. Une animation permet de revoir la progression du coureur et les erreurs qu'il a pu commettre. On voit donc ici en rouge la progression du coureur sur la carte de course d'orientation que nous pourrons éventuellement masquer pour voir la progression cette fois-ci sur le fond de carte. Autre possibilité, nous pourrons sélectionner le point de départ et un poste particulier pour ne voir qu'une partie du parcours réalisé. Dans les applications V-Casimut pour Android et iOS, différentes couleurs appliquées à la trace GPS renseignent sur la vitesse du coureur. Le rouge correspond à des arrêts. La couleur verte plus ou moins foncée correspond à un déplacement plus ou moins rapide. Revenons un instant sur le parcours que nous venons de créer. En affichant l'aperçu de ce parcours, on s'aperçoit que la carte de CO rectangulaire est entourée de zones blanches qui masquent en partie le fond de carte. Certains logiciels de retouche photo, tels que Photoshop, permettent de détourer la partie de la carte utile, les zones colorées, pour améliorer le rendu final. Nous allons donc revenir dans le menu des parcours. Modifier notre parcours en remplaçant l'image actuellement disponible sur le site de V-Casimut par une image de la carte détourée. Nous affichons un aperçu du résultat après le téléchargement de la nouvelle carte. Nous validons définitivement et nous nous apercevons du résultat final. Nous recherchons notre parcours parmi l'ensemble des parcours sur la carte de France. Nous affichons à nouveau la description de notre parcours pour voir le rendu final. En zoomant sur la carte obtenue, notre carte de course d'orientation présente des défauts. Par exemple ici dans la partie supérieure, en haut de la carte, nous apercevons d'un décalage, d'une déformation entre le relevé de la carte de CO et le fond de carte, avec une déformation relativement importante. D'autres petits défauts du même type peuvent se retrouver à d'autres endroits de la carte. Les coordonnées GPS de nos balises sont déterminées à partir du géoréférencement de la carte de CO. Si celle-ci présente des défauts, la géolocalisation de certains postes ne sera pas exacte. Nous verrons donc dans une autre séquence vidéo comment corriger les coordonnées GPS des balises tout en continuant à utiliser une carte présentant des défauts afin de pouvoir réaliser un parcours dans les meilleures conditions.